Avant de vous parler des étoiles du sport et d'aller à Vic-sur-Serre dans le Cantal, portrait croisé de deux enfants du pays, enfants devenus grands, originaires d'Uriac. Ils ont participé cet après-midi à ces épreuves sportives dont on va parler. Les frères Villars, anciens rugbymen, en pleine préparation d'un des triathlons les plus ardus d'Europe, l'Ironman de Nice, Sébastien Quéroux, Bruno Lebray. Après de nombreuses années passées dans le rugby professionnel, Jean-François et Sébastien Viard sont loin d'avoir pris leur retraite. A 38 et 42 ans, ils s'apprêtent à réaliser leur troisième Ironman. Au programme vélo, course à pied et natation, un triathlon bourré d'adrénaline. Et justement, c'est ça qu'ils recherchent. Dans le rugby, on se souvient toujours des plus grandes victoires, contre les plus grosses équipes, parce que le risque de défaite était grand. Là, c'est pareil, on a beau s'entraîner comme il faut, il y a plein d'aléas qu'on ne maîtrise pas et on n'est pas du tout sûr d'arriver au bout. Et c'est en ça que c'est peut-être intéressant et c'est peut-être ce qui nous plaît avec le frérot. Malgré 15 heures d'entraînement par semaine, les deux frérots ne visent pas le podium. Ils veulent surtout passer un bon moment, partager de superbes sensations. Et quoi qu'il en soit, entre les deux, il n'y aura pas de compétition. Il nage bien mieux que moi, il roule bien mieux que moi. Et la chance que j'ai finalement, c'est que dans mon malheur, il a mal au tendon d'Achille et qu'il peut le freiner un peu sur la course. Et donc je le rattraperai un peu, peut-être, sur la course, si je n'ai pas pris trop de retard d'ici là. On sait très bien que ça sera très dur, donc le but c'est de rallier quand même l'arrivée. Et après, l'idée, bien évidemment, c'est que si on pouvait terminer ensemble, ça serait plutôt sympa. On est quand même à peu près du même niveau et donc on sait très bien qu'on va s'attendre sur la course à pied. Et je pense qu'on terminera quand même ensemble. En 2012, Jean-François et Sébastien avaient enchaîné les trois épreuves en 12 heures. Mais pour leur famille, le choix des deux frangins de participer à cette compétition extrême est difficile à accepter, surtout pour leur maman. Je crains, j'ai peur quand je les vois tous partir dans l'eau comme ça, après le vélo, après marcher comme des malades. Donc non, c'est pour moi, enfin pour nous, avec mon mari, mais surtout pour moi, je crains énormément cette journée. Et ça ne va pas être une journée de plaisir dimanche prochain, non. Quand on est en famille, on essaye de ne pas trop aborder quand même le sujet. Et donc, je pense que oui, ça emmagasine un stress assez important de sa part. Mais je pense qu'aussi à partir du moment où on fait les choses ensemble avec Sébastien, à quelque part, elle est quand même, je pense, entre guillemets, un peu moins dans le stress. Content ou pas content, papa et maman n'ont pas le choix. Les deux frères sont bien décidés à vivre à fond leur passion du sport et n'ont qu'une hâte, rejoindre au plus vite Nice et la Côte d'Azur. C'est parti ? Allez.